Alors du coup, pour cette petite journée spéléo, on commence, il est 13h, je suis encore chez moi, il y a une voiture qui passe dehors, et voici Raphaël. Bonjour Raphaël, comment ça va ? Ça va très bien. En ce moment, je suis positivement serein, parce que je sais que je vais avec des personnes d'exception, explorer un trou, mais... C'est parfait comme réplique. Il est curieux comme, parfois, les événements tiennent un peu de choses, comme une action banale peut, parfois, sous l'impulsion d'un ricochet, en entraîner une autre, une autre, et encore une autre, jusqu'à ce que vous vous demandiez comment vous en êtes arrivé là. C'est cette curiosité de la vie, cette chose que nous ne comprenons que très peu, qui vous permet aujourd'hui d'écouter ce documentaire audio. Mais pour cela, nous allons devoir revenir un peu en arrière. Vous devez d'abord comprendre que je vis à la campagne, en Ardèche pour être plus précis. Malheureusement, lorsque je dois faire mes courses, je suis obligé de m'y rendre en voiture, mais j'ai l'avantage de pouvoir prendre plusieurs chemins pour y aller. Qu'est-ce qui fait que je vais prendre un chemin plutôt qu'un autre ? L'humeur, souvent, et parfois, également, l'envie de changement. Ce jour-là, c'était un mardi, j'ai pris un chemin plutôt qu'un autre. Et quelle ne fut ma surprise de tomber sur un ancien collègue et ami, Benoît, que je n'avais pas vu depuis le second couvre-feu. Six mois ! Nous avions beaucoup de choses à nous dire, lui et moi. Et bien sûr, à la fin de notre conversation, tel un drogué en manque de lien social dans cette période que je qualifierais, eh bien, de purement coprolitesque, si je puis dire, si je puis me permettre ce petit néologisme, je lui demandais quand est-ce que nous nous reverrions autrement que par le biais du hasard. Et c'est à ce moment précis que Benoît a prononcé les mots suivants que je vais vous lister. Demain, Spéléologie Podcast. Comment refuser une offre comme celle-ci ? L'idée de pouvoir enregistrer une véritable expédition souterraine m'avait aussitôt endiablé. Alors, le lendemain, aux alentours de 13h, nous nous retrouvèrent Benoît, son fils Tristan, Raphaël, mon collaborateur de toujours, et moi-même, votre serviteur, non loin de la petite vallée du Rieusec, un affluent de l'Ardèche. Notre mission ? Marcher jusqu'à la grotte dite du Gollum, et vous comprendrez bientôt pourquoi, pour nous y engouffrer et tenter d'en percer les secrets. Une première, pour Raphaël et moi, qui allions passer notre première après-midi dans les profondeurs de la Terre. Alors du coup, Benoît, on va où ? Eh bien là, on va descendre un peu la vallée du Rieusec. Et à peu près au niveau du pont Romain, on va remonter vers une falaise sur la droite. D'accord. En fait, c'est un copain Speleo, un collègue, du même club que moi, qui a fait toute une série de prospection. Il a descendu le Rieusec en rive droite, mais il a regardé chaque falaise. Chaque falaise, ah oui ? Chaque pied de falaise. Et du coup, il a trouvé plusieurs petits trous, et il y en avait un surtout qui avait l'air prometteur, parce qu'il y avait un petit courant d'air qui s'en échappait. Donc on est revenu bien plus tard, un an après, en mode, on verra bien ce que ça donne, sans outils ni rien, à part de quoi gratouiller. Puis en fait, on a commencé à gratter. Et au bout d'un moment, Maude, ma copine, elle dit, tiens, j'ai l'impression que ça peut passer. Donc elle y est allée, elle s'est laissée glisser, parce que vous verrez, c'est en bandus. Oui. Et elle a atterri, du coup, dans une galerie. On a un peu agrandi le passage de plus ouvert. Oui, d'accord. Eh bien, nice. C'est le parfum de l'aventure. Est-ce que tu veux que je t'ai d'apporter les bottes, Raph ? Non, c'est bon. Ça va aller ? Ah, la vache, c'est beau. Donc voilà, comme je le disais, c'est le printemps, c'est le parfum de l'aventure. Là, ça y est, on est dans la petite vallée. Bon, il n'y a pas d'eau, c'est un peu sec. Mais le ciel est bleu, les oiseaux chantent, tout est vert un petit peu partout autour. Et ça, c'est cool. Comme je le disais tout à l'heure, Benoît a bien voulu nous emmener avec lui en expédition. C'est notre première expédition en spéléologie à Raphaël et à moi. Et on va voir ce que ça va donner. Ça peut être bien fun. C'est la goule, en fait, c'est un peu... Elle est décalée par rapport à Riosé, mais après, en fait, elle passe tout un peu derrière. D'accord. Elle n'est pas profonde, elle n'est même pas 100 mètres sous le... Oui, parce que là, il n'y a pas de flotte, du coup, il est complètement sec. C'est parce que l'eau est en souterrain, un peu comme Libye ? Un peu, elle n'est pas souterrain, mais c'est aussi du tout vallée. C'est pas comme Libye. C'est pas comme Libye, ouais, d'accord. Je veux déjà aller à la Bastide. La Bastide de Virac ? Ouais. Tu sais, sur la Grande-Nôme-Droite avant, là ? Ouais. C'est une sorte de plaine, en fait, hein ? Oui, exactement, ouais. C'est le camping de la boule. Ah, c'est ça, c'est le... Du coup, pas loin de ça, il n'y a pas... En fait, on traverse en voiture, on passe au rapide tout fort, on traverse les élusons des petits petits, et après, c'est ça, il se jette, arrivé au niveau de la palaise, il se jette super. D'accord. Il y a toute une série de petits, ça doit faire un peu de temps de passer à la main. Et après, c'est quasiment une belle libre, c'est ça, qu'on est presque à 4 km de l'entrée. Ah oui, 4 km de l'entrée. Oui, ça ferait un espèce d'immense canal sous-terrain qui te permettrait d'aller d'un point A à un point B. Tout ça, en cas d'invasion. En cas d'invasion des gens du Gard, ou des Parisiens. Oui, parce qu'en fait, la boule, on a des problèmes de CO2. Ah oui ? Oui, vous le savez, il y a des retards d'échoise, comme on est bas, en fait, il y a du CO2 dans les broches. D'accord. Alors, c'est des nappes, en fait, donc selon le temps extérieur, selon la morceauxie, la grotte, l'épaisseur de végétation en plus. Et plus tôt il grimpe, plus c'est compliqué, en fait. Oui, parce que... Il faut imaginer que, si il y a 1% de CO2, Oui. Par exemple, il y a 0,04% de CO2 dans l'atmosphère. Si il y a 1% de CO2, sa capacité respiratoire, enfin, son besoin de respirer, il augmente de 100%. Donc là, par exemple, à l'extérieur, on marque, c'est bon, on a plein de, on va se dire, on a besoin de 100% de sa capacité respiratoire. Oui. Quand tu vas produire les mêmes efforts avec 1% de CO2, et bien, il faut que tu produisent, soit que tu montes à 200%. Ah oui. Donc, il y a plus de ça. Et du coup, au bout d'un moment, tu finis par suffoquer et tu peux juste pas y aller, en fait. Oui, on a un peu de 7%, en général, c'est tout pour les pommes. Oui. Du coup, tu as un espèce de compteur pour mesurer le taux de CO2 à l'intérieur ? Oui, on a du CO2 mètre. Oui. Alors, c'est... C'est un des gars de notre club qui a fabriqué ça, qui a miniaturé l'essence. Ah. Et on l'emporte, ouais, et puis ça, ça ne passe pas, en fait, qui dit justement, ça a un petit peu de mal à assurer. Parce qu'il y en a beaucoup, ça a mal à la tête. Oui. Mais les effets sont que variables selon les individuels. Donc, on y avait dans la goule, la dernière fois, on mettait 5. Et on s'est arrêté aux en tant que 4,5%. 4,5% ? Ça montait, ça montait. Et il y en a une, elle se sentait vraiment mal, quoi. Alors, on avait un peu mal à respirer, mais ça a l'air. Ouais, donc ça va vraiment dépendre de la sensibilité de la personne vis-à-vis de ça, quoi. Oui, elle a envie de venir, elle pleurait, elle a envie de vraiment très bien. Alors, c'est une grosse... Ah, c'est une espèce, quoi. Ouais. Et du coup, là où on va, il y a du CO2 ou pas, alors ? Non, on n'en a pas. On n'a pas ? On n'a pas, parce que c'est une cavité qui est très ventilée. Ah, d'accord. Et c'est ça, en fait, quand on va sous terre, faire d'exploration, pour voir faire ce qu'il va être un peu le sous-directeur de mon pesco, c'est les courants d'air. D'accord. Parce qu'en fait, c'est quelque part, ça fait chouard, qu'on ouvre une fenêtre, une porte. Oui, ça fait. La l'air, il passe. Ouais. Donc, il faut imaginer que dans cette boule de Fusubi, par exemple, il y a un énorme volume d'air, parce que le réseau, il fait 23 km. Et du coup, il faut imaginer que la grotte qu'on a ouverte, au début, c'est comme si on avait ouvert un tout petit peu la fenêtre, donc il y avait un peu d'air qui passait. Nous, on a ouvert un peu plus grand, donc plus d'air. Et là, nous, là où on devrait travailler ensemble, là maintenant, c'est un coup, une tête de poule, une tête de verre. Oui, donc du coup, ça veut dire que tout est ventilé à fond. Il y a des volumes derrière. Ouais. Des gros volumes. Le four en air, il est plus ou moins facile à suivre, parce que selon la température qu'il fait à l'extérieur, par rapport à l'intérieur, en fait, le four en air, il peut être souffrant, il fait plus froid à l'extérieur, et il peut être aspirant. S'il fait plus chaud. D'accord. Donc aujourd'hui, vu l'extérieur qu'il fait, il devrait être aspirant. Il va être aspirant. Ouais. Donc du coup, il est un peu plus difficile à repenser. Parce que dans le sens où on va vers le fond de la grotte, il nous accompagne. Oui, il vient avec nous, quoi, en fait. D'accord. C'est ce que j'ai dit, parce que c'est votre merdique, ça. Ouais, c'est que vous vous sentez qu'il y a un gros truc derrière. Et puis au niveau report topographique, parce que c'est écrit tout à l'heure, on est 60 mètres au-dessus de la grotte de sécurité. Et en plus, on sait que le deux tours, on sait qu'il y a des fenêtres. Oui. On va le découvrir peut-être aujourd'hui, ça se trouve. Tu en doutes ? Ah, d'accord. Donc là, plus on avance, plus la forêt semble s'épaissir. Il y a des pierriers de calcaire un peu partout. Raphaël, comment tu te sens vis-à-vis de tout ça ? Ah bah, j'ai toujours rasouré les pierriers. Ouais. Normalement, ça rafraîche. Mais pas aujourd'hui. Mais là, ça fait un peu de mal. Ouais. C'est l'Ardèche, ça ? Ouais, oui, c'est ça, c'est l'Ardèche. Oh, putain, la vache. Un côté canyon américain, ça fait de ouf. Tu vas voir qu'à la fin de la journée, j'aurais de quoi monter un épisode. Putain, j'ai failli me péter la gueule. Monter un épisode pratiquement complet, en fait. Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça se trouve, ça rendra que dalle, hein. Avec mon vieux téléphone de merde. Parce que oui, j'enregistre avec un téléphone. Ouais, peut-être que ça me poussera à investir. Ah, il y a des utophones, là, dans les pages. Ah oui, d'accord. Et du coup, en fait, ça fait, là où on en est, au niveau d'un énorme siphon. Ouais. C'est énorme, hein, je crois que c'est la taille de 2 pouces ou 20 pouces. Ah oui, d'accord. Et du coup, on a fait le tour du siphon, parce qu'on avait l'impression, en fait, du siphon, qu'il y avait des guerrilles partout. Donc on a fait tout le tour sur une main courante. Ouais. Et au fond, on a fait, il y avait des guerrilles. Il y avait des guerrilles au fond, il y avait des par-droite. Et il y a un plongeur qui a plongé le siphon. Ah oui ? En fait, il s'est arrêté à moins de 60 mètres. Donc il y a moins de 60 mètres, et 10-15 mètres sous le niveau de la mer, en fait. Ah oui, d'accord. Ça ne s'arrête pas. Il n'avait pas les bons mélanges de gaz, du coup, il n'a pas pu. Il ne pouvait pas descendre plus. Il ne pouvait pas descendre plus. Il ne pouvait pas descendre. Ah la vache. C'est gigantesque. C'est pour toi, c'est à Noël, là-bas, c'est qu'il y a une petite galerie, où on tombe dans une énorme galerie. C'est plus grande qu'une station de l'épreuve. Ah oui, d'accord. Donc il y a tout l'air flotte. Et quand on y avait ce côté, dans le cantin, justement, et bien il y avait... Dès qu'on est arrivé dans notre grande galerie, on est passé de 13 à 19-20 degrés. On a vu l'eau qui coulait, il y avait un filet d'eau qui... Enfin, un filet non, un mètre de larmes. Par un mètre de corse d'eau qui coule. Et il y avait des tongs, des trucs comme ça. Putain la vache. Et en fait, c'est une perte d'aradèche. C'est une perte d'aradèche, c'est que la rivière mette à l'eau. Et en fait, des deux côtés, c'est un citron. C'est un citron qui se désamorce. Et qui... On n'a pas eu le temps d'aller le voir. C'est une période de grosses têtes. C'est pour y retourner en août. Il y a un citron énorme pour se pouvoir ressortir à l'aradèche. Ça serait parfait avec les gens que c'est un printemps du kayak. C'est quoi ? Au moment, on descend, mais on va s'amuser quand on va devoir revenir. Imagine, le même chemin, tout dégueulasse. Ça y est, on a enfin atteint la rive. J'ai l'impression qu'on traverse là. Du coup, là, c'est toujours la goule. Ah, c'est rigueux, c'est vrai. 70 mètres, c'est notre point. Ah, mais il y a carrément un pont. Là, c'est l'ancien pont romain, en fait. La voie romaine, elle passait là. Ah, yes ! Donc là, on est sur un pont antique, alors. Ça, la voie romaine, elle passait là. Ça, c'est pourtant pas... Ça, c'est pas la moindre idée qu'il passait pas ici. Donc, il y a encore un pont, on va monter, on sera arrivé. Ok. Il y a du temps, on a vu des méchages, d'oiseaux, ou quoi ? Il y en a d'autres. Les vautours, non ? Je crois qu'il y a des pertes noctères, un couple, l'année dernière au moins. Je ne sais plus s'ils sont installés encore. D'accord. Et du coup, ils avaient des filles, on ne va pas faire de boulot. C'est promouvant. C'est quand on a organisé le style, et du coup, on a fait passer le plus grand. Le centre peut réussir et monter là. Et du coup, c'est pour faire des études d'incidence et tout. Il faut demander à la... Pour les GGA, ils nous ont dit de mettre des panneaux. Fermez vos gueules sur cette section. Il faut recourir. C'est du coup, il y a un panneau là-bas. Le travail des 36 000, il passait pas ici l'année dernière alors. Je ne vois pas l'année dernière, vu que ça a été à Noury. Oui, pardon. Il y a du coup, il y a des collègues de Gilles. Ah, d'accord. C'est quand il y a que de Gilles qui nous avait fait un rapport, et dans le rapport, il y avait... Nous, on avait lu le rapport, ça nous a intéressé. Oui. Et de l'autre, il y avait cette histoire d'escalade. Et quand on l'a contacté, il nous a dit, il y a cette escalade qui ne tombe pas sous là où on va. Il dit, par contre, si tu continues plus loin, il y a des voûtes mouillantes à passer. C'est la galerie qui descend un peu. Il y a le niveau de l'eau. Et puis, quand tu dis voûtes mouillantes, c'est que tu l'as mouillé pour passer. Et il dit, derrière les voûtes mouillantes, il y a tout un autre réseau. Je pense que tu l'as mouillantes. Et qui est justement sous le trou où on va. C'est un clostro, c'est-à-dire ? Écoute, on va le découvrir rapidement. Il est quoi ? Il demande si on est clostro ou pas ? Un peu, moi, mais là, c'est un peu sérieux. Un Stéphano clostro, je ne le crois pas. Et ce n'est pas pour rien qu'il est parti ? Les ancêtres, ça oriente tout le temps. Écoute, on verra bien. Et puis, si on panique, il ne faut pas paniquer. Non, mais il y a les gars deux fois plus que ce que je suis. Ça a été agrandi, agrandi, agrandi. La première fois, c'est vrai qu'on ne pouvait pas être. C'est là, tu veux prendre. C'est à droite, là ? Il n'y a pas la grignard, là. Il y a un ballon. Il y a un petit kerne. Ah oui, il y a un petit kerne. C'est que ce ne soit pas non plus hyper visible. Je m'étonne. Donc là, on rentre dans la forêt. Complètement vierge. Cette activité humaine. C'est parti. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour une bonne émission de radio ? Donc là, on est en train de... On va l'entendre de grimper un tirier de calcaire. Et après, est-ce qu'on marche sur du verpilé ? Ça va, hein ? On fait, allez. Autour de nous, se dresse un magnifique paysage. Sec, peuplé de pierriers rocaillus, fait de calcaire, Prêt à dévaler une pente étroite Au moindre de nos mouvements, brusques et lourds. Le soleil, haut dans le ciel, sans nuages, Nous renvoie ses rayons stimulants. Bientôt, nous ne le verrons plus. Bientôt, nous serons seuls, Enfouis à quelques mètres du sol, Avec pour seule lumière nos frontales Et le souvenir du monde extérieur. Oh, Benoît a disparu, je suppose que c'est par là ? Ça y est, je les vois. L'ombre commence à planer un petit peu sur la forêt. Comme si on rejoignit la falaise. On s'y va d'entre les arbres. Et ça y est, je crois qu'on est arrivé. Oh putain, ça prend du trou, c'est du trou. On va là-dedans, du coup ? Ouais, c'est vrai. Je comprends mieux la question d'avant. C'est l'arbre, là ? C'est l'arbre, là ? Au début, c'était pas mal. Je me disais, on sortait un peu, quand même. Bon, un peu de chute. Très cool. Alors, de toute façon, J'ai fait mon cardio des trois mois, là. Et je vois un trou minuscule. C'est la même réflexion que j'ai eue. Oh putain, je sue. J'ai mes gouttes de sueur qui rentrent dans mes yeux, pratiquement. Quelle classe. Moi, j'ai mes battants de terre, là. Sur la joue ? On va essayer de faire du coup d'à l'extérieur. On peut faire brûler, tout à l'heure. Au début, tu vois, la terre, elle est au niveau. Là, on a choisi ça. Ah oui, d'accord. Et après, du coup, c'est rempli. Le coup de bol, en fait, c'est que c'est un bouchon de terre. Et quand tu as gratté, il est dedans. C'est du coup, au mode, il descend. Je suis bluffé, quand même, que tu trouves un truc. Parce que là, moi, ça ne me donnerait pas du tout l'idée. Rien que dans les tags comme ça, ça ne me donnerait pas l'idée d'aller gratter. Quand tu vois, tu vois les formes de grotte. Oui, je vois que ça... Et comme que tu vas sous terre. Donc, tu dis, ah tiens, là, il y avait quelque chose. Il y a peut-être eu un ensemble, vraiment. C'est une question d'habitude, en fait. Oui, et puis deux courants d'air qui se montrent quand même. Là, quand il est arrivé, il a mis la main. Ah oui, il y a deux courants d'air. Donc, on note, on le repère sur la cartographie. Et un jour, quand même temps, on voit. C'est un peu comme la grotte Chalot. Oui, c'est ça. C'est un peu plus clair que de savoir faire. Ok, donc là, il faut se mettre en... Sur l'up, comme dirait Barnett Simpson. Je suis officiellement sans lunettes. À moitié aveugle. Donc là, il faut descendre pied en avant. Pied en avant. Il va y avoir ce large. Et il nous abandonne. C'est le moment, on se barre, on se barre. Bon, nous, on attend ici. Si vous voulez pister, c'est de la mort. Bon, je ne peux plus officiellement mettre pause sur mon enregistrement. Donc, on est parti en mode total immersion. Exactement. Ok, donc là, il faut y aller les pieds devant, c'est ça ? Ah, putain. Les mondes souterrains, lieux étranges où règne un silence des plus profonds. Rien ne filtre ici, ni la lumière, ni le chant des oiseaux. La seule chose que vous pouvez entendre, c'est le bruit de votre propre respiration. Et de temps à autre, une goutte tombant sur un sol argile. A la lueur de nos frontales, nous peinons à apercevoir le relief mystérieux de cette toute petite cavité dans laquelle nous nous trouvons. Très peu de stalactites et de stalagmites autour de nous. De temps à autre, une fistuleuse ou une formation en forme de chou-fleur s'offre à nous comme sortant presque du néant. De longues racines pénètrent la grotte de haut en bas, nous rappelant qu'au-dessus de nous, à quelques mètres seulement, il y a la surface. Un monde bien différent de celui où nous nous trouvons. Oh, c'est ça ! Ça va ? Ça va, je ne rentre pas plus parce que c'est les beurs de glisser et de tomber sur toi. Je sens, en fait. Ouais, tu ne vois pas grand-chose. Tu ne vas pas ? Ça a envie de se rétrécure. Ah, d'accord ! Tu peux imaginer, moi, d'aller arriver là où tu es arrivé en premier, hein ? Ouais. Je ne sais pas si tu te gâtes en descendant, hein, si tu es bien avec... On peut. Hoppa ! Et là, c'est intéressant, tu vois qu'on est franche du coup de la surface, tu as des racines. Ah oui, oui. Il y a de chercher l'eau, l'humidité. Et on voit, tu vois, il y a des trucs... Voilà, il y a des trucs... Il y a pas trop de goût, aujourd'hui. L'espèce de... Là ! Là, tout ça, tout ça, tout ça, des compressions, les grands scintins... On va attendre à plus. En fait, là, ça va, on est tranquille, hein ? Ah oui ? Ah non, mais tout le début d'avant, c'est... Pas mal de stalactites en mode chou-fleur, un peu. Ouais. Et là, quand tu arrives là, tu te dis, du coup, ça continue, mais combien de temps ça va continuer ? On ne sait jamais trop... Après, tu n'as pas envie que ça s'arrête. Alors, des fois, il y a des passages où l'humain peut se passer, donc... Ah ! Voilà, Raph. Raph, c'est toi ? Raph, tu es vivant ? Je suis passé, je suis plus gros que toi. Je te laisse passer pour aller voir. T'inquiète, ça descend tout seul. Ça remonte pas tout seul. Là, ça dure trois mètres, et après, là, tu devrais être debout après. À peine trois mètres, là. Tu vois, moi, là, je suis debout. Même avant, tu étais debout aussi. Je pense à toutes les femmes qui vont faire l'amour après avoir écouté le podcast. Il est allé à la Grotte du Beloub ! Et il en est sorti, non ? Il arrive, il y a des graviers qui coulent. Yes, je rouvais une jambe ! On dirait là, je fais le malin, mais si ça se rétrécit tout à l'heure, je ne ferais pas le faire. Ça serait possible. Ça va mieux une fois ici ou pas ? Ouais, ouais. En fait, moi, j'ai sur la liste, j'avais pas ma lumière, mais il était clair. Bah oui. Et puis là, ça va un peu mieux. T'inquiètes par trop, là. Il faut que tu fasses à l'environnement. Allez, comment ? Il y a un pote qui voulait appeler ça la Grotte des Capillaires. Comme des trucs. C'est clair qu'on dirait des chiffres. Des chiffres. Ah ! Il y a un peu de temps pour trouver le bon mode de déplacement avec la Grotte en tête. Voilà, on l'appelle la Grotte des Autes. Vous avez vu le truc que j'ai fait ? C'est correct, le facteur il est déjà parti, là. Ah oui, il fait tout en cas. Il la connaît et il fait un peu qu'il fiche. Donc voilà, il faut essayer au maximum de mettre vos mains, c'est un peu dans l'eau, c'est déjà sale. Ah oui, il était déjà parti, non ? Et il était déçu. J'essaye de, voilà, de... Il a l'impression d'être lourd, là. Voilà, il faut prendre l'eau. Oui. Voilà, il y a de l'eau, oui, mais là, on ne connaît pas. Mais il y en a vraiment pas d'autres choses. Non, non, non. Ça, c'est le ciné. Ça, je ne sais pas. Vous avez vu, on l'a vu, il y a des fichuieuses. Ah oui. Ça me dit que c'est bon. Et là, comme elle est vraiment sous terre, la grasse, elle est vraiment pas loin d'une fichue à surface. Ah oui, elle est... L'eau, elle arrive pas, c'est bon. Ça peut être le plus qu'un moment, ça peut être. Alors, est-ce que c'est pas des gobelins, ou est-ce que c'est Tristan qui tape sur un... C'est pas des gens ? C'est pas des gens. C'est un bon moment. Donc là, je suppose qu'ils vont mieux passer avec les gens de l'eau. Ouais. Les espoitures dans le dos, ça va pas se tu vois l'arriver. C'est pas des gens là. Ça sortira pas les tueurs. C'est pas des gens. Bon, là, c'était la partie de la flûte. Ah. C'est juste là où il y a un déjeuner. Ah. Ouh. Là, c'était... La dernière fois qu'on est venu, on a l'arrêté dans le flûte. Ouais. Et là, il y a un petit trou. On a agrandi un peu parce que c'est à bout, là, comme ça, d'un coup. Et il y a Noël, là, le copain que vous avez vu, c'est à l'heure, qui arrive à passer. Ah ouais. Il a enchaîné. Il y avait une autre espoiture. C'est un passage bas. Ouais. Et après, à peu près, on a agrandi un petit peu. Là, on a agrandi, maintenant, ça passe debout, c'est à l'une. Ouais, regardez l'intérieur des confessions, c'est super beau. Ah, c'est trop beau. C'est des petits couteaux. C'est trop ça. En fait, une confessions, c'est des couteaux un peu anarchiques. Ouais. Des espèces de loisans qui ne passent pas trop ça, des quelques-uns dans les autres. Ça va. Ça va, les gars ? Ça va. Cool. C'est tout fait. Je suis content, on va rester à partir de l'église du coup. Il reste 15 mètres jusqu'à... On va se faire un église. Ça va se mettre toucher. Ça fait à la fois long et pas long. Ouais, c'est pas long. D'accord. On passe un match arrière, du coup, à partir de là. On va arriver d'un petit stade où on peut se retourner. Donc là, on se retournera et après, on va se prendre un char. Ok, pour se marcher arrière, ça veut dire... Tu recules, ouais, tu le fais par ici, tu te recules, ouais. Donc là, tout a été vachement agrandi. Je ne l'inquiète pas. Tu nous... Tu te vantes ? Non ? Ça va vraiment comment tu fais. Enfin, tu vois vraiment comment tu fais. Ah, c'est rare que tu vives de où ? On va se faire voir si elle vit. Ça va voir le cul... Là, il y a la ligne avec le cul, en fait, qui nous permet de déclasser les cul. Ah ouais ? Donc on revient là pour les déclasser. Ah, là, d'accord. Ouais, pour être un peu avec un... C'est vrai, il ne partait pas mourir. C'est vrai. C'est ça, il s'en fait un... C'est vrai, c'est pour ça, il ne pouvait pas le devant. Je me suis dit que je ne savais pas la même... C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, d'accord, ok. Je ne vais pas aimer, c'est ça ? Non, tu ne vas pas aimer. Oui, c'est ça. Ah ouais, c'est beau, c'est beau. Ah putain. Attends, déjà. Je ne sais pas, ça me fait plaisir. Je ne vois pas où je vais. Ok. Retour, retouille. Mais il n'y a rien, là. Ok, retouille. Gauche ou droite ? Non, 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 non. Ok, je ne sais pas. Ok, je ne sais pas. Ah, ok. Ah putain, merde. De quoi ? Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. C'est plus. Non, là. Attends, ça commence à se couper. Vas-y, vas-y. Ah. 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 Ah, j'ai de la bouffe à l'avant. Ah, j'ai vraiment sa ventre. Ah oui, ça te fait. Pour vous, ici, ça rentre de l'eau. Normalement, on passe dans une énorme stack. Ah ouais ? Oui. Je suis content qu'elle ne t'a pas là. Oui, t'as vu. Donc là, on va se remettre en marche avant. Tu dis toi, elle pourra avancer. Tu viens, rap ? Je ne suis pas obligé, rap. En courbis, ça passe, ta tête. Alors, c'est ce qu'il veut, rap. Tu peux y aller aussi, t'être en avant, hein. Ça reste encore quand même net, là. Je vais en mettre. Ok. Et après, la qualité est un peu plus large, hein, moi. Oui, oui, oui. C'est très bizarre, en fait, de se dépasser à l'aveugle. Oui, hein. Alors, au final, c'est vrai que... Heureusement que t'es là, parce que tu... C'est mieux, la tête en avant, en ce moment. Oui, parce que tu vois où tu vas, en fait. Là, vraiment, c'est... Tu tâtonnes avec les essais pour ça, on ne sait pas ça. Avant, quand on a grandit, c'est vrai, il y avait des passages... C'est clair, hein, c'est vrai ? Oui, oui, c'est vrai. Je vais essayer d'être avec le nom, là. Donc, euh... Tu me mets comme toi, t'as ? Ouais, tu me mets comme toi, t'as ? Alors, attends. Ah, ça m'en fout. Je vais mettre à quatre pattes, hein. Ah, ça m'en foutait. Ah, ça m'en foutait. Ah, ça m'en foutait. Ok, là. Attends, on va monter. Attends une seconde. Hop là ! Quand t'arrives à mon niveau, rafle, le niveau, je t'attends. Pour moi, t'attendais, si on t'y passe à quatre pattes. Je sais pas si t'as entendu. Ok, là, je t'ai monté. Tiens, t'as mal. Je suis comme un fort. Ah, qui fait que tu es dans la tête. Je ne vais pas mettre en place. Ah, va... Ah, va, va ! Ah, va, va, va... Ah, va, 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 va ! Ah, va, va, va. Ah, va ! C'est incroyable ! Il y a que ta tête qui dépasse ! Et donc là, il y a Benoît qui est en train de se taper sur les trucs dans la grotte. Il y a un aplat, je suis assis. Je ne peux pas trop lever la tête. Attention au coup de glidou. C'est trajet de retour, pas forcément dans la grotte, mais retourner à la bagnole qui va être marrant. Surtout pour moi. A poil. Ça en pantalon, il n'y a pas de protégé à partir. On est dans un endroit qui est optimal pour le comité. C'est bien. Bien sûr, nous avons tous fait le DPC avant cette émission. C'est le précisant. Alors là, ça va se moigner du coup, je suis dans un coup. A la base, il est comme mon poing. Il est comme ton poing ? Ah ouais ? Vous avez agrandi tout ça ? C'est vrai qu'il a constaté un corps humain ? Ouais, là, là. Et en bas, en fait, il y a un puits, en fait. Ah ouais ? C'est le point net, ça va être pour finir. Du coup, j'ai vu qu'on a tout agrandi pour descendre au fond. Ouais. Et on est descendu. Là. On est là. On a un peu donné à personne. Oui. L'idée des sauts, quand on glissait les sauts de... Il faut répéter, tomber au fond. Ah oui. Il est là-bas. Ça, du coup, vous avez fait le trajet qu'on vient de faire là, avec des sauts pleins à plusieurs... On est allé au fond, on s'est rendu compte qu'on avait toujours un peu le sous-envers. Ouais. On avait un peu le sous-envers, mais pas beaucoup. En fait, on s'est rendu compte qu'il avait toujours le sous-envers, là, au niveau du tuyau, de la salle du tuyau, là. Ouais. Ouais. Ça fait beaucoup, ça. En fait, d'ailleurs, on a passé dans un trou parallèle. Donc, du coup, c'est bien parce qu'il n'y a pas besoin d'aller en train de faire tout, mais parfois, il faut qu'on commence un peu le boulot en haut, quand même. D'accord, ouais. J'espère vraiment que ça en résiste vraiment dans le même dans la poche. Ah oui, tu ne veux pas le porter ? Bah non, sinon, je veux vraiment le saloper pour le coup. On va en train de tomber une heure. Non, 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 non. Non, 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 non. Oh, тут ma bouche ! Ah, mon bras, mon bras, mon bras, mon bras ! J'appelle les disons, va en te rassurer. Il va s'en tirer, là-bas, tu vas ? Je peut y avoir un peu de moi ? C'est le projet bien jouit, mais je vais rechauder en audio, ici. Ça me permet vraiment de voir juste la tête de demain dans un mignon. Je sais que ça y va aller voir, là, benoît. Non, c'est logique, tu m'arrêle. Ah bah là c'est une bonne argile, si on fait le test de l'argile, il faut faire un boule. Regarde-moi ce cercle parfait, c'est vraiment de l'argile à 99% Un 2 nœuds. Un 2 nœuds, exactement. Je vais en descendre percée, merci. Vous me passez ça quand je vous demande. Ok. L'idée aujourd'hui c'est de pouvoir grandir pour voir derrière ce qu'il y a et puis... Alors le perso ! Ah c'est ça, la perso ça. Oh une rasette ! Incroyable ! Ça rappelle le plaisir. C'est quoi ? Une rasette. Ce que c'est pour racler la terre ? C'est quoi ? C'est quoi ? Attention ! Faut vraiment faire attention avec ça ou pas ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ça va venir. Oh ! Ouh là ! Ouais, il y a trois jours on m'avait dit que je serais super avec besoin. Je pense que j'aurais pas pu. Alors quelles sont tes impressions pour le moment dans cette aventure ? Bah écoute, je n'ai jamais été dans un endroit aussi étroit que maintenant. C'est-à-dire qu'il y a là, c'est... Si, mais enfin, c'est pas la question. C'est pas la question, enfin. Je veux dire, en étant un point claustrophal, ça fait un peu bizarre. Mais après, une fois que... Une fois que t'es dedans, ça va du coup. Une fois que t'es dedans, mais c'est bon quoi. Ah, t'as juste un peu chaud. Je veux dire, ça va, après... Tu rentres dans l'argile, c'est bizarre de toujours être dans la boue, mais... Bah oui, c'est sûr. En vrai, curieusement, ça me rappelle un peu l'archéo, mais en bizarre, parce que c'est sous-terre, quoi. Pourtant, en vrai, ça, quand tu rentres dans des tunnels, t'as un peu pas le même effet. Mais là, c'est vraiment... Ouais, mais en même temps, là, c'est pas... C'est un environnement d'un sol, tu prends ta voiture et d'autres voitures autour. C'est pas d'un boyau, là. Là, on est dans un boyau, au-dessus... On peut mettre deux de nos têtes, je pense, c'est tout. Même pas. Même pas. Pour moi, une seule. Toi, une seule. Moi, quand je me lèges, je me cogne. Ça veut dire, quand je me lèges, je me cogne, oui. Mais je veux dire, là, on est... Alors, on est couché, en fait, pour symboliser vraiment. On est couché, et il y a le vide en dessous de nous, avec Benoît qui frappe dans des trucs. Accoupli, c'est compliqué. Accoupli, c'est pas possible. Clairement, ça. Mais surtout, le boyau de 15 mètres, là, qu'on vient de passer, c'était pas... Il faut vraiment... En plus, tu t'enfonces à l'arrière, donc forcément, tu fais confiance juste à la voix de la personne qui se guide. Ouais. Il a 10 pages, je ne vois plus. C'est dingue, parce que l'entièreté du vocabulaire peut être utilisée à double sens. C'est dingue. C'est vraiment dingue. C'est pour ça, en fait. Combien de passion, de métier passion, comme je suis, son nez, son nez, c'est un pas de personne, c'est ça ? Son nez. Ah, ok. Alors, la personne... Je te la pose là, du coup ? Oui, c'est ça. Allez, on va le calme. C'est plus loin, vous pouvez sortir. Ouais, on va le laisser dedans, t'inquiète. Regarde, j'ai fait une bille d'argile. Regarde, tu vois, t'es bien, t'as les jambes croisées, là, comme ça, tranquille. Ah, mais t'es bien, j'étais sur une île, là. J'étais sur une île, il y a de vastes mers et manques de sable, et je ne pense absolument pas à l'endroit où on se trouve actuellement. Je vais sortir une grande bêche. Ok. Bah, il y en a faut... C'est dans le truc blanc, c'est ça ? C'est dans... Dans une île, j'ai beaucoup d'esprit, hein. Tiens, bonjour. Geniciel. Ça, c'est pour faire percorrer plus profondément, du coup ? Ouais, c'est ça. Forcément. C'est surtout le niveau du dos. C'est pareil ? C'est exactement pareil. Il y a même aussi un mec avec une perceuse qui est en train de croiser le trou à l'intérieur. Et du coup, il y a des gens qui font les peintures. Ah oui. Parce qu'à la base, c'est pas les hommes de la PlaySport qui font les peintures. Non, non, non. C'est pas possible, ils sont trop bêtes. Donc là, il y a toujours des artistes qui sont en train de les faire à l'intérieur contemporain à l'intérieur. C'est d'ailleurs là où, en fait, une grande partie des dessins faits au charbon, c'est fait par Jean-Marie Chauvet. Lui-même, qui est un excellent dessinateur. En fait, Moebius, le célèbre dessinateur de bande dessinée, c'est Jean-Marie Chauvet. D'accord. Voilà. En même temps, quand tu recolles les morceaux, tout fait sens. Ben, tout fait sens. J'ai pas le droit non plus de parler du gigantesque vaisseau extraterrestre qui est présent à l'intérieur de la grotte. Non, ben non. Mais il est là, quoi. C'est-à-dire que j'ai pu leur dire bonjour. Ben, c'est ça justement que tu signes avant de rentrer. C'est-à-dire que tu ne dois pas dire qu'il y a des extraterrestres qui vivent dans la grotte. Exactement. Tout à fait. Benoît pourra te le confirmer. Mais... Son silence, d'ailleurs, c'est propre. Il y a un secret. Il y a un secret. Je pense qu'on peut peut-être potentiellement ajouter là-dedans les Illuminati, clairement. Ah ben oui. De toute façon, les extraterrestres sont des reptiliens qui sont allés aux Illuminati, qui sont le peuple élu terrestre. Mais c'est pas pour rien que tu remarques que finalement Benoît est en train de creuser un trou, justement, plus profondément que pour libérer les reptiliens. Ben oui, qui sont enfermés. Et ceux depuis la météorite qui a tué des dinosaures. Même si bon, la terre est plate, donc s'y freine trop profondément, on tombe dans l'espace après. Comme quoi on nous prend vraiment pour des courants. Ben ouais, mais c'est clair. Alors que la vérité est évidente. C'est un champignon, ça, ou c'est bizarre ? Ah, 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 ça rentre dans ma peau ! Ah, ah ! C'est un symbiote, c'est-à-dire les fils carabés dans la vie. Oui, il ne faut pas de monde à vous. Ah ouais ? Ben dans le sens où quand il s'est arrêté, il voulait justement rassurer en tant que non, non, j'ai pas tout à fait fini. C'est-à-dire qu'il s'est arrêté, et du coup nous on pensait qu'il avait terminé, alors qu'il a dit, non, j'ai pas tout à fait terminé. Donc là, on peut peut-être penser qu'il a terminé. Alors il a pas tout à fait terminé, mais il l'a dit lui-même, presque. Donc presque, c'est dans un moment assez court, qu'il va arriver si peu. On dit souvent qu'on perd la notion du temps à l'intérieur des grottes. T'es une fois qu'il y avait une étude, ils sont en train de faire une étude dans une grotte en Ariège, où tu as de souvenir 15 personnes qui sont dans une grotte, sans la possibilité d'avoir du temps ou quoi que ce soit. Ah oui, je crois que j'ai vu passer, c'est genre pour voir les effets du confinement sur les gens. Pour voir l'effet du temps, surtout quand t'as pas le soleil, etc. Et en fait, je crois qu'ils sont dans cette grotte, ils doivent rester pendant 3 ou 4 mois. Et en fait, ils se sont aperçus que dès les premiers jours, il y a des gens qui se décalaient. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont fait qu'un seul repas en 2 jours, et d'autres qui finalement se sont mis sur le rythme d'autres personnes. Putain, c'est dingue ! Tu veux qu'on commence à monter ? Ouais, si vous voulez. Allez, allez. On s'arrête à quel endroit ? Dans la petite salle avant l'historique. Ouais, parce qu'en fait, les gammes, ils vont s'utiliser dans l'air. Il faut un certain nombre de mètres carrés pour qu'ils diffusent assez pour que l'homme. D'accord, ouais. Donc si le courant d'air est souffrant, là j'ai l'impression qu'il est aspirant. Mais s'il est souffrant, ils vont passer devant nous et on les laisse pas diffuser dans l'air. Ok. Donc là, on y va peut-être la première, c'est ça ? Mike, ouais. Pour pas ? Ah... 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 J'irris de merde ! Ah... F*****... F*****... Brûts Chattrash... J'aimerais tellement pouvoir me lever Si je ne peux pas C'est plus facile à descendre pour... Putain de merde ! T'es arrivé ? Putain ! Mais un coup ! Je ne t'ai pas mal ! Et pas mal, je suis un peu plus clair J'ai mis teintradamus ! 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 C'est la vista ! Yes ! Ah mais en fait, je suis sûr que mon pantalon il se collait Et du coup, en fait j'ai une main là Ah ! Putain mon mec ! Ça va ? T'es pas fait mal tout le temps ? Non, non ! Ah, ça je m'as fait peur ! Eh, il marche ! Oh mon nom ! Allez, c'est bon ! Ah ! Ça va les gars ? Ça va ! Ça va ! Bon, on va prendre un coup ici Ok ! Et s'il y a du courant d'air, on va voir passer le... Ah ! Donc tu sauras déjà, de base, si ça... De manière réussite ! Non, là on va prendre ça aussi là ! Non, là on va savoir si le courant d'air il souffle Ou s'il aspire ! Si dans 10 minutes, il n'y a rien qui est sorti C'est qu'on peut y aller tranquillou Il est aspiré dans le reste de la grotte, c'est bon ! C'est vrai, du coup, forcément, il y a une qualité inexplorée derrière ! Ah, c'est ça ! Du coup, t'as pas envie de faire ça ! Ouais, d'accord, c'est bon ! Vous n'avez pas vu ? En gros, t'as le puits ! Et en fait, au fond, il y avait la suite, une fissure en fait Mais toute petite comme ça, il fallait être un chantier monstre Et puis un tout petit peu courant ! En fait, en longtemps, on a vu un petit peu sur le côté Et là, on est tout courant d'air ! Et en fait, on a vu qu'en fait, le puits continuait Qu'il était là comme ça, en vrai ! Et au milieu, il est tout un peu en roche ! Juste derrière, ça descend ! J'envoie des cailloux, on va les entendre ! On va au moins pouvoir mettre la tête ! Et il y a gros courant d'air quand je mets un topo ! Oui, c'est simple ! Là, l'idée, c'est d'espérer que ça donne dans... Mais bon ! Les cailloux, on les entend et qu'ils s'arrêtent ! Donc je pense que c'est pas un gros puits tout de suite ! Mais peut-être, on peut passer ! Derrière, ça continue, on s'enverra ! C'est ça l'excitation, tu vois ! C'est à savoir... Bah oui ! C'est la vraie exploration, quand même ! Ouais, clairement ! Et là, c'est gros courant d'air, du tout ! Ils ont le capsoigné, hein ! Ouais, là où les mecs, vous serez peut-être très bien ! Ils vont beaucoup à calme, quand même ! Ils vont, ça calme, oui ! C'est ça ! J'ai une pression de la poissée, maintenant ! Je vais avancer un petit peu, et je m'arrêterai le temps ! Et puis, tu veux aller voir en premier, c'est ça ! Un aventurier comme ça ! C'est un jeune aventurier ! Je connais, je connais ! Non, non, mais c'est une très bonne technique ! Parce qu'en fait, moi, ça décide, ce qu'on faisait, c'est... C'est pour défecter les grilles ! C'est plus doux ! C'est plus doux ! C'est plus doux ! Et puis, les poussins, ils faisaient tout ! C'est plus doux ! C'est plus doux ! C'est plus doux ! C'est plus doux ! Donc, s'il te plaît, Benoît, quand tu traverses, tu fais tout ! Ça, la texturité avec laquelle tu fais ça, c'est impressionnant ! En fait, tu es à la fois venu par l'expression de la vie de couleur, et en même temps, par un système incroyable ! Je ne sais pas, Maman, sérieux ! Alors, du coup, il vient de nous demander d'attendre en haut, il nous signera à faire tester un coup de... à culturer ! En fait, attendre en haut, c'est un ramolle de sécurité ! Il se dit souvent qu'il met deux en bas à deux en bas ! C'est pas du tout parce qu'on a des gros lâches ! Ah, c'est bien, je serais pas content quand même de voir la vie ! C'est pas pour moi, là, c'est... Non, moi, j'arrive pas de lâcher en train de... C'est en train de devenir fou ! Ah ! En fait, c'est à la fois hyper intéressant, et en même temps, putain, le... dehors, il y a du ciel ! Il y a des oiseaux qui chantent, il y a... C'est fou, à part d'être... Je sais pas si ce soit réellement, enfin, moi, je... Pour moi, c'est pas réellement de la claustrophobie, c'est juste que... En fait, c'est rigolo un certain temps, mais au bout d'un moment, c'est... C'est plus angoissant l'idée de pas être dans le vrai... Notre vrai élément à nous, quoi ! Dans le noir obscur... Le silence, c'est presque parfait ! Moi, ça me... Est-ce que t'aimes le silence ? Non, 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 non... Le silence que j'aime, c'est quand t'as un bruit à côté qui te permet de te dire que t'es proche du silence, tu vois ? Et encore, tu vois, j'aime bien quand t'es calme, tranquille... Et puis quand, par exemple, c'est bruit des ciganes, et quand on est dans les barbes, là, c'est quand même calé ! Mais quand c'est comme ça, là, non, c'est plus... Ouais, c'est pas... Franchement, je pense que ça, c'est une pécanie, hein... Ouais, franchement, quand j'ai le temps, quoi... Moi, j'ai un peu flippant, ouais... Je suis allé parce que... Benoît est allé, et puis, c'est quand même grand... Donc, forcément, il y a... Il y a de quoi faire, mais c'est vrai que, naturellement, j'irais pas dans des trucs comme ça, en fait, je pense... De moi-même... Par exemple, la Trois-Pierre, c'est pas mal, tu vois ? Tu n'as pas besoin de... Pas de limiter les grottes, tu vois ? De marcher dans les grottes... Là, ça ne me dit pas, je veux dire... C'est vrai que c'est repensé, comme on l'a fait là, dans le couloir, avec de la boue... Je pense qu'il faut vraiment avoir... Dans le salon, et puis... Ben, c'est comme ça, quoi... Oui, et puis, sachant que, en fait, le truc, c'est... Là, ce qui est passionnant, c'est que c'est de la vraie exploration, mais du coup, c'est aussi... On ne sait pas s'il y a une salle ou pas. Ce qui est chouette dans les grottes, c'est d'avoir... Enfin, tu vois, tu trouves, d'avoir une... T'arrives et t'as une putain de salle, ça doit être magnifique de... Juste découvrir une grotte gigantesque, où tu peux être debout, où tu peux pas aller au-delà de le plafond... Là, c'est vrai qu'on est très bien serré, mais... Je suis hyper content de faire cette aventure avec toi. Et avec... Et pour encore faire prendre des trous en bas, à la personne, et au maillet, mais... C'est clair que, personnellement, je pourrais l'intéresser encore plus, et je ne sais pas, du souci, tu vois, sur le fait que tu passes dans des endroits assez... Tu vois, presque à partir du moment où, ouais, tu penses à autre chose que de dire, bah, finalement, derrière, parce qu'on a percé, il y a quelque chose, une vaste sale, un peu vachement clou, tu te dis, euh... Il faut quand même penser à... Comment est-ce que tu vas remonter, quoi ? Et si tu te redescends encore plus bas... Euh, ouais, après, vous savez, il a commencé à travailler... Mais, euh, ouais, je comprends parfaitement que les gens aient une situation comme ça, parce que tu te dis, à un endroit où, potentiellement, personne n'est... Ou alors, tu cherches des gens qui sont allés, mais depuis un certain temps... Bon, on dit souvent qu'on est un peu la génération où on a loupé l'exploration de la Terre, on a loupé l'exploration spatiale, parce que ça arrivera souvent en future, mais au final, il reste encore tellement à explorer dans les fonds marins et dans les droves, mais, euh, c'est marrant parce que personne n'y pense jamais vraiment, jamais... C'est pas un vecteur de fantasme incroyable, comme de découvrir un continent, ou de découvrir une planète... Non, mais surtout, tu sais que tu vas pouvoir découvrir potentiellement d'autres mondes, et tu auras plus d'informations que d'autres mondes, et tu pourras jamais aller au centre de ta propre planète, tu sais. Ouais. T'as des informations qui sont libérées, si c'est vrai, mais, du coup, qui permettent à... Pas, par exemple, quand tu... Tu as des informations au centre de la Terre, tu as été intéressé à la composition de... de l'Allemagne, ça suffit à savoir qu'à tel endroit, effectivement, t'as telle information, mais y aller, c'est impossible. D'autant plus que, suivant vue de place, plus tu descends, plus tu vas avoir chaud. Oui, c'est-à-dire que tous les... Alors, ça dépend de nous, hein, parce que, par exemple, si tu descends tous les 100 mètres, tu vas pas avoir le même niveau de chaleur si tu es dans les Pyrénées que c'était en Bretagne. En Bretagne, tu vas peut-être pas avoir beaucoup moins de develées, mais, par exemple, tu sais qu'à Saint-Pé, tu descends, allez, 600-700 mètres, tu as une trentaine de develées. Ah bon ? Ouais. C'est ça que quand tu vois, bah, les milleurs, à l'époque, qui continuent, et tout, tu fais souvent torse nu, etc., parce que c'est hyper chaud à l'intérieur. Donc, les systèmes de ventilation, à l'époque, c'est pas aussi mal, effectivement. Euh... Mais oui, en fait, plus tu descends, plus t'as chaud, et, euh, je crois que c'est de l'ordre d'amoudé, au moins que les... 200 mètres, je me souviens. C'est peut-être une bêtise, mais... Mais oui, c'est pour ça que, personnellement, moi, c'est... c'est compliqué. Les balades, pas de problème, mais quand c'est la vie d'aller dans les... dans les doyaux, aussi, dans les grottes, ou faire de la plongée sous-marine, je crois. Ouais, pareil, euh... À partir du moment où tu me séquestres, quand est-ce que je dois respirer, ou euh... ou la possibilité de respirer comme je veux, plutôt... Ah, c'est compliqué. Là, je comprends que... C'est euh... Mais ça aurait été une belle expérience. Ouais, c'est carrément une belle expérience, je suis hyper profond d'avoir pu... d'avoir pu être ici. Tu sens la boue, peut-être, c'est... ton pantalon... Là, je commence à le sentir. Ouais. C'est pour ça que je commence à être fatigué, c'est que euh... Ah bah oui, c'est le froid. Le froid, c'est ça, en fait. C'est que là, mon... mon pantalon, c'est un peu un pantalon de... de chantier. Ah... Tu vois, en archéologie, généralement, c'est quand même debout ou à genoux. Donc, ça m'est arrivé de finir crâtre comme ça. Là, je suis vraiment rendu debout de A à Z, alors que je finissais souvent comme ça. Mais là, le truc, c'est comme tu rentres dans les boyaux, et que moi, j'ai pas une conduite complète. Mon pantalon se baisse, mon pantalon, et en fait, j'ai de la boue sur les fesses, sur le vent, partout. Là, en fait, je suis... Non, c'est pour ça que je fais de l'eau, parce que je commence à avoir un peu... un peu froid. Enfin, je suis pas sûr de... de redescendre la utilisation. Ah, moi, je... je suis un peu... un peu... un peu... Tu vois, typiquement, je me demande si, exploration en montagne, ça me verrait pas plus. Bah, quitte à faire un truc dans un peu de petits flux dangereux, à faire clairement... faire un... un peu... un poil plus dans notre élément à nous humains, parce que moi, c'est ça que je pense qui nous dérange dans la congée, dans l'aviation, dans la... dans les brottes, c'est que c'est... c'est que c'est... on est des humains, mais c'est le poids qui est sur Terre, ni sur Terre, ni au-dessus, ni dans l'eau. Alors que ça, c'est très élevé du cœur, parce que c'est pas vrai, y a pas l'humain, c'est pas de certain. Je sais pas, c'est comme si mon cerveau reptilien me disait, non, mec, juste des copiés sur la Terre avec de l'herbe à côté, c'est cool. Bah, c'est pour ça que, par exemple, quand on ferme BLA, elle a eu une semaine, c'est-à-dire 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 une semaine, n'importe quel commande mortel, c'est-à-dire, ouais, c'est-à-dire, ouais, il y a quand même un putain de dossier à traverser, quoi, pendant... un certain nombre d'heures. après, les longs courriers, j'en ai jamais pris, mais je pense qu'ils sont quand même moins... sur les petits courriers, genre, j'ai toujours l'impression que ça va exploser à longueur de temps, mais je pense que sur les longs courriers, ça va moins faire... j'avais pris un avion pour aller à... à Athènes, j'avais mis une bulle dans les voies, parce qu'on avait l'impression qu'ils étaient à prendre dans ce que j'ai. C'est fou. À la fois, en fait, c'est dingue, parce que c'est... c'est fou, parce que c'est ces lieux-là qui ont attiré aussi les humains pour probablement un pattern... probablement cultuel, et on peut comprendre pourquoi, mais... c'est aussi des... souvent, des lieux quand même un peu plus... aérien que le voyeur dans lequel on se trouve, moi, là, franchement. Là, alors là, c'est incroyable, je passe du chocolat, pardon, mais... il y a des espèces de mini-cristaux de calci, tout blanc, tout simplement, je ne l'avais pas vu depuis le début. C'est comme des flocons d'avoine ou du gros sel. Je ne sais pas comment le décrire. En fait, il y en a partout. C'est assez beau. qu'on ne pourrait pas dire qu'aujourd'hui, on a vaincu une de nos... peurs, c'est ce que je veux dire. Moi aussi, je pense. Ouais, on a quand même réussi à vaincre un peu une peur, c'est tout seul, je ne l'aurais pas fait. donc la prochaine étape, c'est soit en parachute. C'est ça, ça. Jamais, 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 J'aurais peur de faire un arrêt avant de sauter en fait. J'avais peur. Et ensuite, nous, quoi. Je veux dire, j'ai pas envie de tout le mieux sur un truc, tu vois. Je veux dire, bon, ok, ça peut être sympa, mais... Mais c'est ce qui te l'ouvre. T'as un problème avec ton parachute, même si je sais que c'est très peu probable, mais que d'habitude, normalement, tu comprenais soi, tu sois avec quelqu'un aussi. Oui, bien sûr. D'accord. De toute façon, tout seul, je pense que, en fait, je suis très avec quelqu'un. C'est marrant, parce que, est-ce que toi, au niveau sonore, t'as l'impression qu'il vient de... d'en dessous ? non, là, il peut y avoir un peu de fond. Moi, j'ai l'impression qu'il vient d'en bas. Je commence à avoir un peu froid. Hello ! Alors, comment ça s'est passé ? Ah merde ! En fait, à vous venez, il y a une pissure qui va le relier à ce petit fil, On entend le son de manière un peu bizarre, même si ça faisait dans le chou, en fait. Là, c'est la main, tu regardes ça ? Bon, on voit bien, c'est juste comme ça, j'avais eu pas de quoi casser ma tête. Ça va ? Un peu fait, qui est là ? Ah, t'as donné, dans les étroits ? Ah ouais, c'est... ils se font avoir france, etc. avec le non-combi, je suis français. C'est le meilleur rap, qui a pas fixé ça, qui a fait que... C'est pas maliné. Ouais, c'est facile aussi. Ouais, c'est facile aussi. Ouais, il faut faire comme ça. Tu nous mens pas, par contre ! Oh putain ! C'est incroyable ! Ah non, en fait. Je faisais la réception aussi avec Pat, parce qu'en fait, on est... C'est pour ça qu'on soit close, pour Tom. Non, sinon, on va pas faire descendre. Mais on est pas à l'aise, super en fait. Pour l'instant. Pour l'instant. Alors nous restons là. Pour économiser nos forces, Benoît décide d'effectuer les allers-retours lui-même. Une sage décision. Il passera l'après-midi à tenter d'agrandir le trou souffleur à grands coups de burins, de foreuses. C'était cette partie du travail du spéléologue qui reste très méconnu du grand public. Pour découvrir un lieu, il faut avant tout pouvoir y pénétrer. Mais la roche reste dure et ne cède pas. Il faudra à Benoît plusieurs heures avant de finalement réussir à pouvoir passer ne serait-ce que sa tête. Quant à nous, Tristan, Raphaël et moi, nous restons loin de lui. Le calme de la grotte étant petit à petit remplacé par le bruit de ses travaux, à quelques mètres seulement en dessous de nos pieds. Petit à petit, le froid commence à gagner mes membres. Couvert de boue, de la tête aux pieds, je m'inquiète quelque peu. J'ai froid, très froid. Il est 17h30 et nous sommes techniquement encore en hiver. Le soleil ne va pas tarder à se coucher et nous devons encore rentrer à la voiture. Étant le seul à ne pas avoir de quoi me changer, je décide de remonter à la surface pour pouvoir me sécher en utilisant les derniers rayons du soleil. J'abandonne donc mes compagnons de fortune et commence à remonter le long des boyaux de la grotte. Seul. Après tout, je suis bien descendu sans problème. En quoi est-ce que la montée pourrait me poser une difficulté quelque part ? Mais j'avais oublié qu'en spéléologie, l'aller n'est pas forcément égale au retour. Et plus je m'efforce de remonter vers la surface, plus je me rends compte que je ne bouge pas avec la même dextérité que lorsque j'en descente. Au loin, je peux t'apercevoir un semblant de lumière. La sortie, je force, je tente d'avancer le plus rapidement possible afin de l'atteindre. Mais au bout de quelques instants, je dois me rendre à l'évidence. Je me fatigue pour rien. La seule chose que j'arrive à faire, c'est de bouger de quelques centimètres, petit à petit, dans ce tube presque aussi large que moi. Je suis coincé, je n'arrive pas à sortir. J'entends alors, derrière moi, le bruit de mes compagnies. Ah, je galère ! Oh, merde ! Ça a utilisé mon cou, c'est chier ! Merde ! Merde ! Je vais faire un endroit en fait. Je n'arrive pas à me tourner. Putain ! Merde ! Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Attends, il va y avoir un moyen. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Merde ! Merde ! Mais merde ! Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Je vais faire ça, je vais faire ça. Merci. Je veux que... Allez ! Oups, je ne crois pas que je te fais ça. Allez ! Je vais faire ça, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Ouais, chauve, c'est l'aise Désolée, c'est sûr Putain, merde Putain, merde Putain, merde Putain, merde C'est bon à la tête en sortant, c'est pas encore une C'est bon C'est bon, c'est bon Suis-moi 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 Je pense que j'aurais pas pu passer tout ça Tu dis, tu veux que tu prennes la main C'est bon Eh, bravo Marc, bravo J'en ai chié pour sortir ce trou Comme quoi, faut jamais envoyer le plus large en premier C'est mon erreur Bravo, vous avez vraiment goffé un truc facile Ouais, c'est vrai C'est une première, ouais Si vous avez encore envie de faire de la cellule après ça, c'est que C'est bon, vous êtes de la tente des meilleurs J'ai dit, les hommes des héros Du coup, la question, parce que moi je suis parti comme un gros lâche avant que tu remontes Alors qu'est-ce que ça a donné en bas ? Eh bien du coup, ça a pas mal agrandi J'ai pu mettre la tête dedans Ouais Donc ça continue C'est pas assez un peu se faire large Et du coup, on verra Les copains, il est plus rougé parce que c'est dangereux En fait, c'est vraiment la... La remontée, moi, c'est la... La remontée, je viens de faire, là, c'est miscu Mais oui, c'est un premier système, il faut Là, quand c'est comme ça, faut vraiment pas porter Tu sais, quand tu sens que t'es plus... T'as plus de souffle, là T'arrêtes, pour ton temps Tu réfléchis à... Tu réfléchis à comment... En fait, c'est systématique, là, en CEO Tu sais, dès que t'as des étroîtures, des personnes qui arrivent pas Ouais Tu sortes, et en fait, tu te pratiques, ça passe pas Tu stresses, tu stresses Au moins, ça passe, tu te stresses Ouais, du coup, ouais Et du coup, c'est pas le bon sens, quoi Il vaut mieux s'arrêter Et souvent, quand t'arrêtes, tu vois Ah bah tiens, en fait, tu te repositionnes légèrement, tu vois Ouais Ouais, les étroîtures, j'ai passé Et t'es bloqué d'un coup, t'es à moins 600 mètres de terre Ouais, ça fait flipper quand j'ai vu Là, c'est le moment de s'arrêter Bon, là, c'est le moment de s'arrêter Vous voyez à la lumière, mais... C'est sûr, il y a déjà ça dans la vallée C'est sûr Ouais Eh, on est là, on est deux Pas convaincu On le voit pas bien, mais... Suivez-vous en fonction de la voie Oui Et salut les nazes Il est là, c'est le moment de s'arrêter Il est là, c'est le moment de s'arrêter C'est le moment de s'arrêter De la terre Ouais, ouais, ouais Ça a bien fatigué Et en même temps, c'est vachement intéressant C'est clair Et puis là, c'est l'heure de partir Car il est 18h30 Dans une demi-heure, c'est le couvre-feu Mais avant, on va essayer d'avoir un petit truc à emporter Parce qu'après l'effort, comme on dit souvent Et ce sera le mot de la fin Bisous Bisous à moi-même du futur d'ailleurs